bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va vous faites des soins capillaires chez vous alors cette création va vous intéresser un bonnet chauffant et 100% naturel pour cette réalisation optez pour l'éponge de coton et pour un tissu également 100% coton vous aurez aussi besoin de l'élastique et des graines de lin que vous pourrez trouver facilement dans tous les magasins bio à partir d'un carré de tissu de 55 cm sur 55 plier en deux et encore en deux positionner convenablement et épinglé de la pointe vers le bord vous allez avoir 26 cm et demi et reporter cette valeur tout le long coupé vous allez obtenir un cercle parfait positionner le tissu éponge épinglé tout autour et reporter cette découpe mettez le cercle de l'éponge de côté et nous allons travailler l'imprimé pliant deux encore en deux identifié le milieu par une épingle sur le milieu fait un petit point j'ai bien peur que le tracé ne soit pas visible à cause de l'imprimé choisie ni en moi on va essayer du milieu mesuré 6 cm et reportez cette mesure tout autour et fait un cercle vous avez tracé le premier diamètre pour que ce soit réellement visible pour tous je préfère continuer avec le papier donc du milieu nous avons mis 6 cm nous avons tracé un cercle de ce bord vers l'extérieur 9 cm et pareil vous avez tracé tout autour pour faire ce cercle reporté à nouveau 9 cm de ce bord vers l'extérieur conclusion vous allez avoir donc un petit cercle un moyen cercle et un grand cercle donc les cercles que j'ai tracé sur le papier sont représentés ainsi sur mon tissu premier diamètre le deuxième et le troisième je pense que c'est plus visible ainsi le premier cercle on va pas y toucher on va diviser par contre cette partie en quatre vous allez le diviser ainsi et vous allez avoir quatre parts pour le troisième cercle vous allez continuer cette ligne jusqu'à là la même pour celle d'en haut idem pour les deux côtés vous allez obtenir ça et à nouveau partager cette partie en deux vous allez avoir un trait ici un autre là ici et au final le dernier il faudra juste bien suivre vous verrez c'est très facile donc le cercle vous allez avoir un morceau le deuxième cercle vous allez avoir quatre morceaux et le troisième cercle oui par donc nous sommes d'accord et c'est ce tracé que vous allez reporter sur votre tissu une fois votre tracé fini à partir de là ça deviendra vraiment un jeu d'enfant positionner le tissu éponge envers contre envers posé et épinglé passant à la couture vous allez coudre le diamètre le premier en laissant une ouverture de deux centimètres point d'arrêt début et fin c'est le tracé envers qui représentera la couture donc une ouverture ici mettre votre tissu bien à plat épinglé bien autour du petit diamètre donc vous avez bien cousu votre cercle et vous avez bien laissé l'ouverture de 2 cm ça c'est très important maintenant vous allez coudre ce qui est tracé en bleu commencez de la point d'arrêt jusqu'à l'extrémité sur le papier ça représente cette ligne celle-ci et les deux autres en piquant commencer par le centre vers l'extérieur à partir de là nous allons à la fois coudre et remplir avec les graines de lin nous allons remplir ce cercle en passant par la petite ouverture introduire le bout de l'entonnoir et remplir de graines de lin épinglé tout de suite l'ouverture donc fermez bien votre ouverture piquez maintenant le deuxième cercle piquez de là à la et vous laissez une ouverture et vous faites la même chose à chaque fois piquez vous laissez une ouverture piquez une ouverture piquez et une ouverture cette ouverture va jouer le même rôle que celui ci donc à deux centimètres d'ouverture environ la même chose comment c'est par un point d'arrêt et finissez par un autre si vous avez peur d'oublier les ouvertures mettez les épingles à chaque fois et vous allez procéder de la même façon remplir chaque compartiment en passant par l'ouverture 1 repérer l'ouverture 2 introduire l'entonnoir remplir de graines vous allez procéder de cette façon remplir chaque compartiment épinglé fermer l'ouverture en faisant un point d'arrêt début et fin et après passer au deuxième compartiment donc vous allez avoir quatre parties à remplir donc vous voyez le résultat le premier cercle et le deuxième cercle avec les parties et nous allons faire maintenant le troisième cercle il vous restera donc à coudre ici ici là et là secouer bien les des graines d'une façon à les ramener vers l'intérieur et vous allez piquer cette longueur sans oublier vos points d'arrêt début et fin une fois fait vous allez constater que ici vous avez des grands compartiments je vous conseille de faire une autre couture au milieu ça va vous faire encore d'autres tranches ainsi vous allez pouvoir répartir vos graines plus facilement on va faire le contraire cette fois ci on va piquer dans ce sens autrement vous serez gêné par les graines pour finaliser coudre le troisième cercle comme prévu à 9 cm tout autour en laissant bien sûr pour chaque compartiment une ouverture de deux centimètres afin d'introduire les graines je pense que c'est clair on coudre donc ici tout autour à 9 cm du bord on va coudre tout autour et bien sûr pour chaque compartiment on va laisser l'ouverture pour introduire les graines je pense que vous avez compris on va procéder de la même façon on introduit l'entonnoir et en rempli de graines remplir ainsi tous les compartiments épinglé l'ouverture est tout de suite fermé par une piqûre et sans oublier le point d'arrêt début et fin et vous allez procéder ainsi pour faire tout le tour quant à la quantité de graines que j'ai mis la mesure se prendra avec une grande cuillère de cette quantité pour le cercle du milieu j'ai mis trois cuillères pour le compartiment du deuxième cercle pour chaque compartiment j'ai mis quatre cuillères et pour le dernier cercle pour chaque compartiment j'ai mis trois cuillères j'espère que c'est clair couper deux bandes de 86 cm de longueur sur 6 cm de largeur assembler les deux et plier les extrémités en faisant un petit tourner de 5 cm sur 5 et piquer plier maintenant la bande en deux épinglé tout autour commencer par le début de l'ouverture comme à chaque fois n'oubliez pas de faire les points d'arrêt pour avoir une belle finition passer un point de zigzag ou sur filet voilà ce que ça donne sur l'envers donc vous voyez bien le compartiment bien tracé mesurer le tour de votre tête couper la longueur nécessaire à l'aide d'une épingle à nourrice introduire quant à l'extrémité à vous de voir pour ma part je vais opter pour un nœud étant donné que je vais l'offrir donc la personne pourra régler le bonnet si besoin quant à vous fait un petit point ça sera plus fini en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous